Hello, c'est l'ami, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Pallia puisque nous sommes sur la bêta. Alors, je ne sais pas trop comment va se passer l'épisode puisqu'en plus la dernière fois en fait ils étaient en train de lancer une maintenance. Au moment où j'étais en train de profiter du début de mon aventure et je vais devoir refaire certaines petites choses avec vous. Alors je vais vous montrer un petit peu où ça en est pour le camp parce que j'ai un petit peu joué quand même. Et là, j'avais commencé à faire une chaise sur l'établi et là on me demande ce que j'aimerais bien apprendre et je ne sais absolument pas. Ça c'est cutissime, mais est-ce que ça sert ? Écoutez, chalet en baron jardin, ok. Alors on va voir ce que ça va donner pour la table. Hop. Et là même, là j'ai un bar certainement. Là un banc, on va prendre le banc. Ah non, c'est étagère le mur. Je pense que ce serait un banc, mais non. Du coup, c'est la surprise à ce niveau-là et il me restera le wardroob. Hop. Hop. Et on va le fabriquer. Et là... C'est quoi ça ? Je te prends ceci. Est-ce qu'on peut placer des choses ici dedans ? Ce serait bien. Alors normalement, j'ai refait mes raccourcis, ça devrait fonctionner. Et là, on a ça. Ah, je vais pouvoir changer mes vêtements ici. Et puis, il faudrait mettre table. Est-ce que c'est grand ? Oh non, ça va. On va la mettre au moins ici. Et on va mettre la chaise. Et on va la mettre comme ceci. Tiens, ça peut être pas mal. Donc, on peut mettre des trucs ici. Bon, attendez. On va aller voir. Ah, si, on va pouvoir changer quelques petits trucs quand même. Oh, j'ai accès à plus de choses. No way. Alors, attendez. Ah non, pas votre possession. D'accord, je me disais aussi. Pour pouvoir avoir accès à certaines petites choses, il faut acheter les cosmétiques associées. Malin, 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 malin. Effectivement. Mais j'ai accès à tous ces trucs-là. Donc, si j'ai envie de me changer là et de mettre quelque chose qui est plus fun, je peux. Il y a juste les cosmétiques qui ne sont point disponibles. Ok, ok, ok. On fait quoi ? Je ne les avais pas vus, ça. Pas mal, ça. J'avais bien aimé ceux-là. Je vais prendre celui-ci. Je vais changer de bas. Qui là est pas trop mal. Écoutez, on va confirmer. On peut changer ma cache si on veut. Ah, les planeurs, ils sont ici. Pour les débloquer, il faudra terminer comme un oiseau. Ok. Donc, je vais vous montrer aussi quelques petits trucs que j'ai découvert ici et là. Puisque nous avons tout ce qui est du niveau des accomplissements, voilà. Donc, par exemple, avancer de niveau en pêche, cuisine, etc. Avoir réussi à avoir pas mal de ressources, etc. Donc, on a tous les hauts faits. Les relations, j'ai pas encore tout le monde. Mais vous voyez qu'en montant le niveau, on peut voir les désirs de la semaine. Et pour ça, il faut parler avec le villageois. Et on peut voir ce qu'on peut débloquer avec chacun. Et notamment, c'est au niveau 3 qu'on a les clés pour chacun. Pour avoir accès à leur pièce. On peut créer les communautés. Et là, au niveau des quêtes, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire. J'ai fait celui du cooking 101. J'ai fait celui d'Oni. C'est assez simple pour rattraper les insectes. Je vous montrerai ça. Et il va falloir que je parle du coup à Ken Lee pour avoir ma maison. Et là, je dois trouver la deuxième partie de la recette de la soupe d'oignon de Paglia. Mais je ne l'ai pas pour le moment. Donc là, on va pouvoir de nouveau labourer. Et pêcher. Il va falloir que je refasse. Parce que j'ai pas encore totalement compris le truc. Aussi, j'ai passé mon temps à tout déboiser ici. Et le truc super important à savoir... Non, c'est pas là. Inventaire. C'est que là, vous voyez qu'on a des points de concentration. Et du coup, voilà le but de manger. C'est pas que ça va nous aider à avoir de l'endurance. Mais ça nous permet d'augmenter plus vite avec nos compétences et les niveaux. Donc ça, c'est pas mal non plus. Je vois qu'il nous manque un outil. Je ne sais pas trop ce que ce sera. Et on va aller voir les courriers que je n'ai pas été voir. Donc j'en ai trois. J'ai eu un aussi de Ashura qui me dit que je suis passée niveau 2 en foregging. Et du coup, là, ce serait bien que j'aille le voir. Pour qu'il puisse m'apprendre quelque chose. Et là, on a Odari. Alors, il peut m'enseigner comment faire certaines choses, dont notamment les barres de cuivre et même la céramique. Donc l'autre fois, j'avais de l'argile. Il y a moyen d'en récupérer autour du lac, là où il y avait Einar. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il est accepté ? Zeki. Il suffit de regarder, c'est noté. On va pouvoir débloquer les autres niveaux d'inventaire. Après, je ne sais pas combien ça coûte. Je n'ai pas été voir pour le moment. Zeki a évidemment la solution avec le Expanded Backpack. Voilà. Donc on va pouvoir aller voir ça chez lui. Et ici, on a Gina. Alors, c'est fou. Mais tu es la seule personne à laquelle je peux envoyer ce message. Il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé à l'hôtel du Phénix. Il n'y a rien. Pas de fin du monde, etc. Si ce n'est pas dramatique, ne t'inquiète pas. Mais j'ai besoin de ton aide si tu en as le temps. Donc pour aller voir Gina aussi, c'est super intéressant. Le jeu est super intéressant. Vraiment, vraiment, il y a pas mal de choses qui sont très sympas. Il faut juste faire attention à comment on gère... Comment dire ? Je ne sais plus ce que j'allais dire. Les raccourcis, voilà. Parce que j'ai eu du mal avec les raccourcis clavier, honnêtement. Alors, j'ai attrapé mon papillon bleu et j'ai attrapé un falaine nocturne. Et vous voyez que certains sont rares. Et du coup, les insectes rares, on peut les mettre dans un terrarium. Ceux avec les petites étoiles. Donc là, je vais peut-être essayer de le mettre sur la table. Donc, 7. Regardez. Je ne sais pas, je vais le mettre comme ça. Yay ! Bon, ce n'est pas trop mon délire, mais on aura un petit compagnon avec nous, comme ça. On va se dire qu'on va le nourrir et qu'on va l'entretenir. Il ne peut pas mourir. Qu'est-ce que je fais, du coup ? Parce que là, il fait nuit. J'ai peur que vous ne voyez pas trop. Donc, on va réutiliser là-haut à nouveau. Donc, R. Et là-haut. Et si vous voulez, par exemple, ne pas avoir un outil, par exemple, je vais prendre, je ne sais pas, celui-ci. Hop ! Vous faites X et vous n'avez plus rien. Voilà. Mais normalement, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et, 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 et. On va prendre là-haut. Et là... Ça va être... C'est l'autre fois, du coup, ça ne m'a rien... Comment dire ? Ça ne m'a rien compté. J'ai dû tout recommencer. Mais ce n'est pas grave. Hop ! Et je me suis fait quelques sous. J'ai vendu des trucs avec la boîte. Comme on a, par exemple, dans Coral Island, et dans d'autres jeux. Comme, par exemple, Stardew Valley. J'y pense à celui-là. Même si, moi, je n'ai pas accroché. Je n'y ai pas joué à celui-ci. J'ai joué, genre, un petit peu en démo. Mais, pfff. Honnêtement. Ah bah là, ça va tout de suite. C'est tout seul. Après, là, on peut récupérer quelques petites choses. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on a découvert. On va aller voir ça. Hop ! Et le reste, je pense qu'on fera en journée. Je suppose que là, rien que ce qu'on a fait, ça suffit pour ne pas aller à Badrou. Vous vous demandez peut-être ce qu'il faut faire ensuite. Malheureusement, les graines ne se plantent pas et ne s'arrosent pas toutes seules. Ah bah ça, je me doute bien, Badrou, quand même. Vous allez avoir besoin de ces mauvais garçons. Considérez-les comme un cadeau de pain des ondes crimanières. Une fois que vos graines sont en terre, allez à l'étang et remplissez l'arrosoir et donnez un bon bain à la terre. Ah donc là, on va voir l'arrosoir. Ça peut prendre quelques cycles solaires et quelques seaux d'eau, mais croyez-moi, l'attente en vaut la peine. Certaines plantes affectent les graines qui se trouvent autour, près des carottes et des oignons. Ok. Si tu as besoin d'autres graines, tu pourras en trouver dans la boutique de Zeki. Ça, on le savait puisqu'on lui avait parlé. Donc, j'ai hâte de vous revoir voisin. Cela aurait été plus drôle si je vous avais donné des graines de plaie. Il faut que je travaille sur mon matériel. Mais merci, Badrou. Donc là, nous avons donc des graines de carottes. Attendez, trois. Ok. Ah, ça va tout seul en fait. Et les autres, les oignons. Justement, on a besoin de vous les oignons. Et on a l'arrosoir. C'était ça qui nous manquait. J'aurais dû m'en douter en fait. Bon, c'est reparti. Alors, ça prend son temps, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est réaliste. Puisque, bon... Ah, j'ai une graine de carotte. En fait, on peut découvrir des petits extras dans les trucs. J'ai eu un silex. D'accord. Et là, j'ai eu quoi comme extra ? Oui. Pour ça, il faut faire correctement. Et j'ai eu de l'argile. Ok, donc ça, j'en ai déjà. Et je ne savais pas qu'on pouvait découvrir aléatoirement. C'est ça qu'on se garde la surprise, en fait, finalement. Je pense à vous faire, avec tout ce que j'aurais découvert, un petit récap. Avec des conseils pour débuter quand vous commencerez le jeu qui sera en free to play. Et qui arrivera normalement sur Switch. Comment vous dire ça ? C'est hiver, je crois. N'hésitez pas à aller voir le compte de Pallia. Donc, c'est Play Pallia sur X, maintenant. Notre ancien oiseau blue Twitter qui a changé, maintenant. N'est-ce pas ? Ah là là. Voilà. Et on peut examiner, par exemple, si je fais G. Voilà, on peut voir le statut. Et donc là, je vais faire 4 avec mon pavé numérique. Et on va mettre, voilà. Voilà. Oh, ça, ça va, ça, c'est facile. Et voilà. Et on va aller prendre notre petit arrosoir. Et on va pouvoir aller dans un petit étang. Et il y en a un ici. Hop. Tac. Maintien R et sélectionne arrosoir. Et puis, appuie sur le bouton gauche, j'ai assuré, pour commencer à verser l'eau. Tes cultures ne faneront jamais. La progression est seulement interrompue jusqu'à ce qu'elle soit rosée. Et ça, c'est bien. Je vous avouerai, parce que quand on est pris dans autre chose, c'est avec le bouton. Voilà, quand on fait avec le bon bouton, c'est mieux. Il y a un truc qui n'est pas très réaliste, c'est qu'on ne doit pas spécialement dormir et tout. Mais bon, en même temps. D'accord, c'est super facile. Ah, regardez. Là, je me suis mis comme ça et ça arrose en même temps celui d'à côté. Ah oui, d'accord. On peut avancer en même temps, c'est pas mal. Voilà. J'aime bien les bruits. Bon, il faudra que je rachète des graines. Comme ça, j'aurai un truc de carotte, un truc d'oignon et compagnie. Et puis, voilà, 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 voilà. Et je vais remettre certaines choses dans mon coffre. Par exemple, je vais remettre l'argile. Ça, je vais aller voir Omni. Et normalement, pour le reste, c'est bon. Et là, j'avais mis de côté du bois et ceci. Et apparemment, apparemment, j'avais mis des choses dans le coffre. Et ça s'utilise quand on utilise... Je n'ai pas trouvé, mais bon, ce soir, je suis fatiguée. Quand on utilise l'établi. Voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, je crois que je vais ranger certaines petites choses avant de repartir en exploration, je pense. Ah, ben là, Kenny est là, donc on va pouvoir le parler. Merveilleuse nouvelle, j'ai trouvé les formulaires sous l'étagère de la salle des archives. Ils sont seulement un peu frossés aussi, mais il n'est pas organisé, lui. Si vous pouvez signer ici, ici. Et ici, je pourrais vous donner ce plan. Eh bien, je signe. Oui, et ici aussi. Oh, et ici. Oui. Et je vous suggère de poser le cadre dès que possible et de commencer à construire. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je crois que c'est l'heure de ma pause. Eh bien, oui. Ah. Trois lettres. Gina m'a mis un message. Un vieux machin. La fonction originelle de cet objet est incertaine, mais il semble clairement important et très, très ancien. Quelqu'un saura sans doute ce que c'est. Alors, là, mais j'ai fait beaucoup d'excavations là où je t'ai trouvé. Les humains avaient l'habitude d'utiliser cela pour donner du pouvoir à pas mal de choses. Tu sais, il y a une vieille porte qui est sous la cascade que j'ai essayé d'ouvrir. Je crois qu'on l'avait trouvée. It's just a little way past the shrine we first met at. After all sorts of things to get it open, maybe this battery could be the key. Ok. Est-ce que tu veux bien aller essayer ? Utilise cet objet. Ah oui, sa place belong to appartient à ton peuple. You really should be the first one to check it out. Merci, Gina. Ok. Marquez comme lui. On reçoit régulièrement du courrier. C'est assez dingue. Bon. Du coup, il faudrait peut-être que j'ouvre et que je range pas mal de trucs. Genre, je vais ranger les fibres végétales. Les pierres. Les silex. Ceci. Et je vais garder ceci. Voilà. Et ce sera pas mal. Et on va aller faire notre petit tour. Et voilà à quoi ressemble notre premier potager. Voilà. Enfin. On avait commencé à le faire, mais bon, on a été pris un petit peu de cours. Et du coup, du coup, du coup, qu'est-ce qu'on irait faire en premier ? Est-ce que je tente la pêche vite fait ? On verra. Donc, 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 donc. Où vais-je d'abord aller ? Il y a quelqu'un qui sautille de partout. En tout cas, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir changer de vêtements régulièrement. Et ça, c'est chouette. Je vais vous montrer par là ce qu'il y a. parce que j'ai fait un petit peu le tour. Pas vite fait. Donc, ici. Je ne sais plus la maison de qui c'est. Ah, on peut rentrer ici. Je ne l'avais pas vu. Ah, c'est Mimps. D'accord. Et voilà, on a un petit endroit ici. Ah, ça appartient à Sifu. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le Crossing Tchapa. Alors, vous voyez ici, il y a le Magiolo, le Dragon Shrine avec Shane. Je crois qu'on venait de là. Là-bas, c'est Baharibé. Je n'y suis pas encore allé. Whispering Banks. Je n'y suis pas allé non plus. Là, on a le Lagon avec Einar. Et, 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 et. Il me reste qui a parlé. Oni est là-bas. Reth est là-bas. J'irai bien d'abord au village. Nous, on est, on est, on est, on est ici. Du coup, il suffit que je reprenne ça et que je descende. Donc, 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 donc. Allons-y. Alors, pour chasser, je crois que ça va être bien compliqué. Après, je n'ai pas encore été voir le personnage qui donne les quêtes. Mais bon. Je devrais y arriver. Si les autres y arrivent. C'est la pêche, moi, qui me pose question. J'ai essayé et, euh, c'est assez technique. Ah oui, je vais vous montrer, du coup. Pour prendre les petites bestioles. Vous l'utilisez. Et il faut... Voilà. Voilà. Et l'autre. Est-ce que ça marche sur les autres petits machins ? Je ne sais pas. Mais voilà. Comme ça, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ici, nous avons Caleri, que je ne connais pas. On va pouvoir lui parler. Hum, encore une nouvelle tête. Ce bâtiment te paraît peut-être convivial et accueillant. Tu penses peut-être même pouvoir emprunter un livre ou deux ? Incorrect. Le travail d'un bibliothécaire palien n'est pas de prêter des livres à tort et à travers. Hum hum. La bibliothécaire est la gardienne du savoir contenue dans ses ouvrages sacrés. Je ne sais pas comment il faisait les choses là d'où vous venez, mais nous, les paliens, nous pensons que le savoir entre de mauvaises mains peut être désastreux. Oh, bah ça, je le pense pareil. Tu peux consulter les livres disponibles au public, mais tu ne recevras pas une once de savoir supplémentaire tant que je ne me serai pas penchée en détail sur ton cas. Ah bah dis donc, elle est très gentille, elle. Elle est ouste maintenant. J'ai beaucoup trop à faire pour m'occuper de toi. Répondre à des requêtes d'objets et donner des cadeaux améliore tes relations. Ok. Ok. Bon, bah elle n'est pas très sympa, mais il y a moyen de lire certaines choses apparemment. Pour le moment, j'ai accès à rien. Je me demande où est-ce que je vais pouvoir trouver la recette. Je ne sais pas, on verra. Voyons voir. Il y a Ouny qui est là-bas, je vais pouvoir lui rendre la quête. Hop, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai attrapé des insectes. Ah bah bien joué ! J'aimerais avoir une récompense pour vous. Oh, et ça, maman prépare un repas trop copieux et je n'ai pas pu le finir. Ce n'est pas vraiment une bonne récompense. Ouais, je vous suggère de vérifier votre courrier plus tard. Mais la vraie récompense, c'est le plaisir que vous avez eu à apprendre à attraper des insectes, n'est-ce pas ? Mais oui, n'est-ce pas ? C'est trop mime, ça. Découvre ce que ce villageois veut cette semaine. J'essaye d'attraper une libellule que touffue. Ok. Mais elle s'envole à chaque fois. Ok. Je vais essayer. Hop. Alors, 720. Oh, le lutte, il est trop beau ! Grande torche pour cabane en rondin. Ok. Ah, j'ai trop hâte de faire des décorations parce que franchement, tellement beau. Open store. Ah, ok. Et on peut vendre, du coup ? Genre là, je peux vendre mes papillons. Impossible de vendre ça ici. Ok. Donc, si on ne peut pas le faire ici. Kit de modification de meubles. Ok. On peut personnaliser son mobilier avec ça. Du cuir, du tissu, de la soie, du papier peint. Donc, je suppose qu'on pourra décorer sa maison. Ok. Tabouret. Oh ! Mais regardez-moi. Ça, on peut avoir le même dans les Sims, s'il vous plaît. Une petite collaboration entre Paliel et Sims, ce serait cool. de montrer qu'il n'y a pas de compétition à avoir, qu'on peut aimer autant un jeu que l'autre. Ok. Et ça, c'est chez Zeké. Le porte-bonheur. Ah, il faut des pièces porte-bonheur pour pouvoir prendre des trucs. Oh, trop bien. Open store. Ok. Est-ce que lui, il peut m'acheter ça ? Oui. Je peux vendre l'objet si je veux. Pour me faire 24. Voilà. Je les garde. On peut acheter des boîtes de chocolat, des verres qui permettent d'être mis sur la canne à pêche. Les graines de carottes et les graines d'oignon, ça coûte cher quand même. Il y a moyen d'acheter pas mal de choses chez lui. Et je devais lui parler, normalement. Ah, il faut 500 gold. D'accord. Ok. Et ça, je devrais aller harvest si ça me permettra d'avoir des grains de blé. Ok. Bon, ben, on va aller pêcher. Et puis, on va peut-être essayer de... Ah oui ! D'accord. C'est 500 PO. Est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour se faire... Oh, c'est quoi ça ? Oh ! D'accord. Je suis passée à travers la porte, si ça se trouve. On peut point. Bon, ben, d'accord. Il me faut 500 gold. Il y a quoi d'autre ? Là-bas, il y a l'auberge. Écoutez, je vais faire le tour de tous les magasins ici. On ira voir notre ami cuisinier. Oh ! C'est joli ici. Il y a plein de tissus et tout. Gels' Room. Ok, donc c'est Gels ici. Là, son magasin. Open Primers. D'accord, ça c'est le Premium Store, en fait, chez Gels. Chat. Oh ! Il est stylé et raffiné, dis donc. Bien le bonjour, je m'appelle Gels Omiata. Oui, Omiata, comme la maison du même nom. Tu la connais sûrement, il s'agit de l'Empire de la mode. La maison la plus célèbre de toute la province du Paris. Tu n'as jamais entendu parler de la maison Omiata. Non, mais par contre, je te trouve très stylée, je t'aime beaucoup. Eh bien, il est vrai que tu viens tout juste de te matérialiser nulle part. Tu as une raison valable. Dis-moi, que penses-tu des tendances exposées dans cette boutique ? Eh bien, j'adore. Soit tu mens pour me faire plaisir, soit tu as des goûts très provinciaux. Quand j'habitais au Bahari, je bourdonnais de mille idées. Alors qu'ici, je bloque constamment. Oh, bébé Bouhou, qu'est-ce que tu veux, toi ? Je serais heureux de voir Tish appréciée à sa juste valeur. Elle aime les coraux et les jolis breloques qui viennent de la mer. Peut-être pourrais-tu lui en offrir ? Oh, c'est trop mignon. Et sinon, on va faire connaissance. Un style ne représente pas toujours qui on est, mais plutôt ce à quoi on souhaite ressembler. Veille à t'en souvenir lors du choix de ta prochaine tenue. Et n'oublie pas, si tu peux le porter, tu peux le devenir. Oh, c'est mignon. Oh, et en plus, il aime bien Tish. Ah, tiens, Ashura. Y'en a. Je sais que ce n'est pas facile quand on débarque dans un endroit tout nouveau, mais franchement, tu te débrouilles super bien. Je me suis dit que je pourrais te donner un coup de main. J'ai quelques recettes à vendre qui te simplifieraient la vie. Ah, ben merci. Vous devrez probablement commencer par acheter une siri pour transformer une partie du bois en planche. Oh, ok. Nice. Mais je n'ai pas les sous pour acheter une siri. Non. Il me faut trop d'argent pour tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ben, il va falloir farmer sur mon temps libre. Oh, dis donc. Bonsaï du butineur. Plante du fourrage. Alors, des choses qui s'achètent contre des foraging skills. D'accord. Recette de hache splendide. Oh. Recette de baguette de sourcier. Qui permet de traquer les ressources de cueillette pendant 15 minutes. Recette planche d'appui avec flux. C'est pas mal. Mais je ne peux pas t'acheter ça, bébou. Pour le moment. Je ne peux point. Donc, Rhett, est-ce qu'il est à la cuisine ? Est-ce qu'il a bougé ? Il est là. Hello. You can never go wrong with soup. Qu'est-ce qui vous amène dans ce coin de village ? Eh bien, j'ai fait griller des champignons. Bon travail. Et avec un peu de pratique, vous pourrez bientôt préparer vos propres soupes. Mais je ne serai pas mécontent si vous continuez à vous arrêter pour la mienne. En fait, voici un échantillon gratuit. Il est offert par la maison. Eh bien, merci. Par contre, est-ce que tu n'aurais pas la deuxième partie de la recette que je cherche ? Ah, open store. Soupe de laitue. Soupe de steak grillé. Soupe de pommes de terre. Ok. Et là, j'ai eu quoi ? Une soupe végétarienne. Mais je vais les utiliser parce qu'apparemment, voilà. Oh, regardez-moi ça. C'est trop joli au niveau... Bon, après, il faut aimer le style. Mais il n'y a pas moyen de pêcher ici derrière ou pire. Normalement, il faut attendre de voir qu'il y ait des ronds. Oui, il y en a ! Vous voulez voir Muffet, les gars ? Eh bien, là, ça va être possible. Je ne sais pas si j'arriverai. Bon, on va essayer. Oui. Il faut attendre. Non, 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 non. On vient ici. Bon, ben, j'ai perdu le poisson, mais j'ai capté le truc. Ok, il faut vraiment attendre qu'il y ait un gros rebond. Donc, attendez qu'il essaye de mordre trois fois. Et puis après, il faut essayer de faire gauche-droite pour essayer d'avoir le poisson. Mais là, j'ai loupé. Mais j'ai capté le truc. Ok, enfin, quand même. Il n'y en a pas plus loin. Non, pas plus loin. Bon, j'essaierai un autre endroit. Du coup, j'en étais où ? Donc, on a parlé à Rette. Ici, c'est quoi ? C'est une forge. Ah, ben, c'est Sifu. Ok, c'est toi. Salut, je m'appelle Sifu et je suis la forgeronne du coup. Et ça se voit. Mais peut-être que tu me connais sous le nom de Sifu, la chasseuse de monstres. Célèbre dans le monde entier. Je viens de me matérialiser d'un tourbillon, donc... Ah, c'est vrai. J'imagine que je ne peux pas trop t'en vouloir de ne pas reconnaître la chasseuse de monstres la plus connue des douze provinces. Tu te demandes sûrement comment une chasseuse de monstres comme moi a fini dans un petit hameau aussi tranquille et d'épistoresque. Eh bien, c'est une bonne question. Heureusement, j'ai une réponse tout aussi pertinente. Eh bien, je suis devenue maire et je me suis rendu compte que de provoquer de dangereuses bestioles, c'était un poil dangereux pour mon petit garçon. Donc, je suis devenue la forgeronne de la ville. Maintenant, je forge des lames plus souvent que j'en manille. Eh bien, c'est sympa. Et on peut... Ah, on peut réparer ses outils. Ok. Entièrement réparé. D'accord, ils peuvent se casser, nos outils. Et là, elle a quoi ? Ah, elle a plein de planches. D'accord. Et un établi ici. Okidoki. Par contre, ce qui serait bien, c'est que j'avale ça. Voilà, comme ça, c'est fait. Et ça me fait de la place dans mon inventaire. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on va manger ça en plus. Et là, j'ai eu quoi ? Du lait. Je vais peut-être garder ça parce que ça peut peut-être servir à faire certaines recettes. Tu as mis le pic que je t'ai donné au travail ? Si vous voulez perfectionner vos compétences, construisez une fonderie. La première étape consiste à transformer les pierres en briques. Donc, il faudra une cirie et une fonderie. J'ai quelques autres recettes en stock qui peuvent aussi vous aider. Je décide un coup d'œil. J'ai pas les sous. Ils sont gentils, mais... On va falloir que je me fasse des sous. Ok. Donc, Odari, c'est tout ce qui est fonderie, céramique, métaux. Et l'autre, c'est tout ce qui est bois et compagnie. Ok. Ben, merci, très cher. Ah, il y a la boutique de la qualité mineure qui est accessible. Comme ceci. Merci, Odari. Et du coup, ici, c'est quoi ? Le seul endroit où je ne suis pas encore allée, je crois. C'est un espèce d'hôtel. Kenyatta. Sepp, vous êtes nouveau, n'est-ce pas ? Je suis Kenyatta, réceptionniste de la mairie. Mes parents dirigent cet endroit. Si vous avez un problème, vous devriez probablement vous adresser à l'un d'entre eux. Mais si vous voulez avoir des ennuis, appelle-moi. Ok. Et toi, c'est quoi que tu veux ? Ma mère déteste ce que je mange de la confiture. Elle dit que j'en mets partout. Alors, naturellement, j'ai vraiment envie de confiture de myrtille aujourd'hui. Ok. Donc ici, on a Kenyatta. Est-ce qu'il y a moyen de voir quels sont les personnages que j'ai loupés ? Ah, il y a Assyan, auxquels je n'ai pas encore parlé. Ah, mais il m'en manque encore. Il y a Esch, ici. On va essayer de trouver Assyan, ce ne serait pas trop mal. Donc là, c'est la mairie. Assyan, il est où ? Il ne faut pas être très loin. Il est là. Oh, avec un petit animal. Oh, il n'a pas l'air très sympa. Lamé, je présume. On ne prend pas cette air étonnée. Oui, je connais ton nom. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans ce village, y compris l'arrivée des nouveaux. Je m'appelle Assyan et je suis chargée de maintenir l'équilibre naturel des bois autour du village. Respecte la vallée et tout ira bien entre nous. Maltraite la nature et tu découvriras vite comment je débarrasse ce village des nuisibles. Euh, oui, ok. J'ai reçu ta lettre. Mais quoi ? Oh, ce sont les lettres pré-rédigées que la mairie m'a fait signer. Ma mère est la forgeronne du village. Un arc simple comme celui-ci est facile à se procurer. Ah, c'est toi le fils du forgeron ! Peut-être parviendrez-vous à atteindre votre cible. Euh, oui, d'accord. Et tu veux quoi ? Surtout, ne touche jamais aux sardines de ma mère. Elle adore ça, mais je ne supporte pas l'odeur. Ok. On a encore des petits... Peut-être que j'essaie de trouver d'autres. Il est beau son animal. C'est tôt. Il est trop cute ici. Et du coup, il me manque qui ? Il me manque Esch et... Et Luisa. Ah, vache, mais il y en a des personnages. Et là, j'ai un objectif de quête. Ok. Après, je ne sais plus par où je dois rentrer. Ah oui, je dois passer par là, je crois. Ok. Ben, je vais essayer de trouver Esch. Il n'y a pas moyen de me... Je vais mettre un... Si ! Je peux déposer un marqueur de quête. Voilà. Il faut utiliser la molette de la souris et faire un petit clic dessus. Jupiter, Volpes. Normalement, la plupart du temps, je vois quand même des gens qui réfléchissent quand même à leur pseudo. C'est bien. Alors, on va y voir qui est Esch. Ah, il y a de quoi pêcher par là. Oui, mais il y a quelqu'un pour me voir fail. Ça, ça m'intéresse largement moins. Ah, d'accord. Un autre humain, ce village est pratiquement envahi. Je suis prête à parier que tu veux me parler de l'obtention d'un permis de résidence. On veut tous quelque chose, tu sais. Personnellement, je veux posséder les joyaux de la couronne d'Akuindu. Mais je ne me pavane pas avec un diadème sur la tête pour autant. Si tu as besoin qu'on te tienne par la main, tu n'as qu'à aller voir mon imbécile de Marie. Ah, d'accord. Elle est particulièrement désagréable. Ne te permets pas de me déranger si il n'y a rien d'important à me dire. J'aurais bien besoin d'un peu de cuir pour une nouvelle paire de bottes cavalières sur mesure. Malheureusement, j'appréhende de faire affaire avec Assyane. Tu m'étonnes. Aurais-tu l'obligence de me procurer du cuir de qualité ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai besoin de... Oh, mais il y a quelqu'un qui... J'ai honte, il y a quelqu'un qui pêche, là. Si je me fail, je vais aller autre part. Oui, oui, oui. J'ai peur de me fail. Ah non, mais je ne voulais pas faire de la chasse. Bon, équipe-toi et maintiens pour tirer une flèche. N'oublie pas d'arquer la flèche pour atteindre des signes plus éloignés. Les créatures s'enfuiront si tu les rates ou si tu ne parimes pas les abattre en un seul coup. La poursuite des créatures fait partie intégrante de la chasse. Oui, mais comment te dire que la chasse, ce n'est pas mon truc ? Ah, un plus haut niveau, tu seras en mesure de pouvoir choisir la puissance de ta flèche. Il te suffira de t'appuyer sur la touche droite de la souris. Ok. Et les créatures à chasser lâche des matériaux précieux pour la tisane. Ah oui, ça, je me serais bien doutée, oui. Mais ce que je voulais, c'était surtout la canne à pêche. Oh, mais non, mais il y a plein de gens pour me voir fait. Il ne sait pas, c'est gênant quand même. Ça se trouve, je ne suis pas la seule. Il me fait, mais... Allez, un petit poisson serait bien. Non, 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 viens là. Non. Ça va vite. Moi, je ne sais pas trop dans quel sens ça va. Bon, il n'y a pas... Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive bien, mais moi, je n'y arrive pas. Ils y arrivent tous, sauf moi. Non. Ah, il y a des maisons ici. C'est chez qui ? Wow, c'est beau. Oh, la petite peluche est trop cute. C'est chez qui ? C'est chez Tish. Oh, ben, j'aurais dû m'en douter que c'était chez elle. C'était trop cute pour ne pas être à elle. Il n'y a pas un autre endroit où je peux aller pour pêcher. Mais tout le monde me prend mes trucs de pêche. On va peut-être aller du côté du lac. Du coup, il faut passer derrière. Oh, je ne t'ai pas parlé encore. Et Luisa ? S'il te plaît. Alors, elle... Elle a l'air fun. If a bit cookie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonjour, humain. Comment trouves-tu le village ? Je sais mieux que ton repère souterrain. Quel repère souterrain ? Je vois. Vous n'êtes pas encore prêts à parler de vos origines ? Pouvez-vous au moins me donner votre avis sur ma théorie ? J'ai toujours su que les humains n'étaient pas vraiment éteints. Comme ces soi-disant scientifiques de l'académie aiment le prétendre. Comment ça a éteintes ? Vous, les humains, étiez bien trop avancés pour vous laisser abattre par quelque chose d'aussi insignifiant qu'une astéroïde. Ma théorie est que vous avez vécu sous terre pendant toutes ces années, enfermé dans une ancienne chambre forte pour vous protéger. Ce n'était qu'une question de temps avant que vous n'émergiez. Brillante et belle comme un après-midi. Bahari. Où avez-vous appris tout cela ? Outils, bibelots, sculptures. Le genre de choses que la plupart des gens considèrent comme de la magie sans même y réfléchir. Garder un esprit métaphysique, d'accord ? Beaucoup de gens me traitent de fou simplement parce que je ne rentre pas dans leur moule. Ah bah ça, je te comprends tout à fait. Si tu trouves un scar en peste, ça m'intéresse. Ces petites bêtes sont mieux utiles pour repousser un lit. Je ne sais pas ce que c'est un scar en peste, mais bon. Bon, du coup, il faut que j'aille ici. Donc il faut que je prenne comme ceci. Et que je continue. Ok. Le tout, c'est que j'arrive vraiment à me faire des repères. Et pour le moment, ce n'est pas ça. Dur, dur. Je n'arrive pas trop à me repérer. Oui. C'est quoi ça ? Un deltaplane, ça ? Il sait qu'il a laissé traîner son deltaplane. Ah, c'est là-bas. Voilà. Je vais essayer de continuer. Bon, déjà, il faut que je retrouve un endroit parce que j'ai trouvé quelques petits trucs. J'espère que je ne vais pas le louper. C'est quoi le... Ah, ce n'était pas la libellule ? Attendez. Il est passé où ? On part ici, il devrait avoir des libellules, normalement. Si vous voyez une libellule, faites-moi signe. Ça devrait être rapide, à mon avis, pour les avoir. Je n'ai pas pu en bleu, il y en a partout. Mais ce n'est pas les plus compliqués à avoir. Petite, petite libellule. Et là, j'ai trouvé un petit coffre. Tadam ! Avec de la farine, de l'huile de cuisson et compagnie. Et de l'or. Mais du coup, quelqu'un a pêché avant moi. Non ! Hop ! Il faudrait que j'essaye de chasser. Je ne vais pas aimer, mais... J'ai réussi ? Bon, j'ai réussi, mais... Non ! Voilà. Oh non, c'est triste, mais bon. Il fallait que je fasse la quête. Désolée. Je ne chercherai que ce dont il y a besoin, je promets. C'est pas mal, il y a pas mal de trucs à découvrir. Le tapis de mousse, ça c'est très utile. Je vais reprendre ceci pour essayer d'attraper... Normalement, des libellules devraient en avoir dans le coin. Palais de nocturne, Kim. Ah, parce qu'on est déjà la nuit ? D'accord. Ça passe trop vite. Est-ce que j'arriverai à avoir le poisson cette fois-ci ? Mais franchement, la pêche, je ne trouve pas ça hyper simple. Ok, 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 allez, que je l'ai. Oui, 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 j'ai eu un poisson. Et par contre, je n'ai plus beaucoup de place, donc on va peut-être pas prendre trop de trucs. Oui, il y a des lotus à ramasser. Bon, j'ai eu le poisson, donc normalement, je devrais pouvoir reparler à Hainar. Normalement, je pense. C'est bon ? Oui, catch-a-fiche, retournez voir Hainar et retournez voir Hainar. Ok, on va aller faire ça. Je vais prendre ceci. Ah bah d'accord, t'as trouvé avant moi le cuivre. Mais c'est pas grave, je vais trouver un gros chignon l'autre fois. Et Hainar est là-bas et je suppose que là, c'est son stand. S'il vend des choses. Oh, c'est trop mignon ! D'accord, j'ai la recette de la soupe à l'oignon. Je l'ai trouvée ! Je dois trouver un tendre oignon palliant. D'accord, j'ai la recette. Eh bien, bonjour Hainar ! J'ai confectionné nombre de parures à partir d'outillages de pêche. Je trouve leur esthétique particulièrement plaisante. Cependant, je me demande souvent si je suis le seul à penser ainsi. Il est trop mignon, celui. Et toi, que penses-tu de mes parures ? Elles sont ravissantes ? Oh, ça me fait plaisir. Je me rappellerai que tu trouves mes parures ravissantes. Ah, au fait, j'ai attrapé un poisson. Félicitations. J'espère que vous avez pu éprouver la même joie que celle que je ressens lors de tels événements. Toutefois, le temps que j'ai passé avec les humains m'a appris que votre espèce ne tire qu'une utilité limitée des poissons vivants. Peut-être est-ce une meilleure récompense pour vos efforts ? J'espère que vous choisirez de poursuivre cette merveilleuse activité à l'avenir. Euh, comment te dire ? Entre-temps, si je trouve des informations susceptibles de vous intéresser, je vous les ferai parvenir par courrier. Ok, merci. Je cherche depuis quelque temps un verron argenté, particulièrement narquois, pour me servir de compagnon. N'hésite pas à me dire si tu en aperçois un. Oui, c'est plein. Donc, du coup, on va rentrer jusque chez nous. Je vais juste prendre les trucs que je pourrais avoir en double. Par ici, on a le tapis de moustan. Maintenant, c'est bon. Oh, zut ! Il y a un... Non ! Oh, je peux pas ! Attendez, il n'y a pas moyen que je fasse quelque chose ? Genre que je le consomme ? Le poisson grillé ? Oui ! Je vais le manger. Et je vais prendre le loot. Voilà, j'ai une libellule. Je pense pas que c'était celui-là que voulait notre ami. Mais bon. On va aller récupérer tout ce que je peux. Ici, il y en a plein des libellules. C'est moi ou j'ai retrouvé une menthe religieuse ? Ah non, je suis. C'est une menthe religieuse, ça ! Dis donc, ça me poursuit. Ça me poursuit, les menthes religieuses. Je vais reprendre toutes les plantes. Si ça veut bien. Voilà. Et en pierre, attendez, je pense que j'avais rien pris. Bon, ben j'ai une libellule, les gars, déjà. Ok. On va retourner jusqu'à chez nous en repassant par ici. Et comme ça, on va pouvoir poser les fondations de la maison. Ah ben non, je vais retourner voir Assian. Il est où, Mister ? Assian, où es-tu ? Oh, ben pas loin de moi. C'est parfait. Il est là-bas. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu croyais que j'allais te féliciter pour avoir bien fait ton travail ? Chaque paléen doit contribuer à la préservation de l'équilibre de la nature. Afin de perpétuer cet équilibre, je me dois de vous donner ceci. Les cernoucs sont une source traditionnelle de viande depuis des générations à Kilima. Mais les chappas ne font normalement pas partie de cet écosystème. Ils prolifèrent et détruisent la faune et la flore locale. Si tu tiens réellement à aider notre communauté, tu éradiqueras cette menace. Il n'est que juste que vous humains fassiez avant que vous ne commenciez à courir à l'état sauvage. Vous pouvez me laisser tranquille maintenant. Je suis sûre que tout contact ultérieur peut se faire par courrier. Oh ben ok, pas de souci. Il ne nous aime pas à lui. C'est bien, ils ont chacun leur caractère. C'est cool. On a les personnages qu'on n'aime pas et puis ceux qu'on sait qu'on va aimer. Ah oui, j'ai plein de cuivre ici. Oh non, j'ai plus de place. Mais ici, vous voyez, il y a moyen de choper pas mal de cuivre si quelqu'un ne vous passe pas devant avant. Ok, donc voyons voir ce que je dépose. tu as acheté une maison. Il faut aller sur H pour aller dans le menu. Tu peux placer et bouger les objets. compris. Mais déjà, d'abord, on va ouvrir ça. Ok, nice. Là, ce que j'ai on a un courrier de rètes. Alors, fun fact, savais-tu que tu pouvais griller d'autres choses que des champignons ? Non, ça en blague. Donc là, il me donne des recettes. Celle de poisson grillé et là, on peut prendre n'importe quel poisson. Là, on peut prendre n'importe quelle viande rouge. Donc, la viande grillée et de l'huître grillée. des huîtres. Ok. Merci. Et Oni ? Oh, t'es trop mignon. Oh, nappe de pique-nique de fortune. Parfaite pour les rendez-vous en plein air ou pour les moments de tranquillité au soleil avec les insectes du voisinage. mais t'es tellement cute à Oni. Vraiment. Super cadeau. Super, vraiment. Du coup, du coup, le coffre du pirate, on va aller le ranger, je dirais. Ouah, est stylé. Je suppose qu'on peut... Ah non, on peut rien ranger dedans. C'est juste cosmétique. Oh, vu que... Ça aurait été bien que ça serve à quelque chose. Mais bon. je vais ranger ceci. Ceci. Hop. Normalement, c'est bon. Et je vais aller voir dans les fiches de personnages. Qui a besoin de quoi ? Ah, je ne sais pas ce que veut Achora. Oni, il voulait justement une libellule que touffue. Donc, je vais pouvoir la donner à Oni. Il y en a qui veulent des oignons. Lui aussi veut des oignons. J'en aurai bientôt. Toi, tu veux de la sardine et Tiche, aimerait du corail. Je ne suis même pas où j'ai trouvé ça, Poulette. Ok. Et on n'a plus qu'à placer la maison et normalement, ce sera bon. Donc, on va dans le menu. Oh my gosh, c'est grand. Ok. Ajouter des ressources à ton bâtiment pour en achever la construction. D'accord. Donc, pour l'upgrade, il me faudra des planches d'aubier et des briques de pierre. Donc là, je vais devoir investir tout de suite dans ce qu'il faut pour ne pas perdre de temps. Mais voilà, on aura fait tout ça et là, je crois que je peux déjà... C'est R. Je peux déjà... C'est déjà tout sec. Et voilà. Ça, on aura fini notre épisode là-dessus. Ouais, on va pouvoir faire notre point quête. Ah ! Mais attendez, la tige qui a quelque chose à nous dire. Je prends sa quête et puis on fera notre point quête. Oh, bien, tu es toujours là. Katelyn a mentionné qu'il avait trouvé le plan de votre maison alors j'ai pensé passer pour vous donner d'autres conseils utiles. Si vous voulez terminer votre maison, vous aurez besoin de briques de pierre et de planches d'aubier. Oui, je sais, merci, j'ai vu. Alors, soyez à l'aise avec le bûcheronnage et le minage. Vous avez rencontré notre aubergiste Ashura, n'est-ce pas ? Il peut vous apprendre à fabriquer une scierie pour ses planches. Et Odari, vous aurez la fonderie de pierre dont vous aurez besoin pour les briques. S'il n'est pas dans le village, allez voir dans la baie de Bahari à l'est. C'est là qu'il habite. Oh, je suis ravie d'apprendre que vous avez décidé de faire de Kilima votre maison. Il faudra que je repasse bientôt avec des cadeaux de pendaison de crémaillère. Mais oui, il n'y a pas de problème. Elle est trop mignonne. On peut la ramasser, elle, parce que si oui, je suis bien tentée. Elle est trop mignonne. D'habitude, je ramasse les messieurs parce que j'aime les messieurs, mais je dois avouer que Mademoiselle Tiche a des attraits certains. Ok, ok, bah écoutez, hop, et notre poinquette. Allons-y, allons-y. Donc, 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 première chose pour terminer la maison, il va nous falloir, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Est-ce que je farm à fond pour augmenter ne serait-ce que d'une fois mon inventaire et puis après, j'ai la fonderie et j'ai, ou est-ce que je prends déjà la fonderie et faire les briques ? Enfin, oui, la fonderie et la cirée du coup. Parce que des 500 gold, ça va être, j'irai farmer, j'irai voir ce qui est le plus efficace et je vous dirai. Mais le but ici, ça va être d'avoir de quoi faire les briques, donc la fonderie, et de pouvoir faire les planches, donc la cirée. et ce qu'on ira faire surtout, c'est les deux quêtes données par Gina, donc on va pouvoir lui reparler et ouvrir une porte et ça va nous donner de la réputation. Mais ce n'est pas trop mal, on a bien avancé. Moi, je suis niveau de joueur 4, ça permet d'augmenter la réputation à chaque niveau. OK. Je ne sais pas à quoi ça va servir au départ. Ça, c'est les pièces de Pahlia, mais ça, je n'en ai pas encore trouvé. OK. Et je crois qu'au niveau des persos, j'ai à peu près tout trouvé. Donc, c'est intéressant de voir leur désir de la semaine. Et ils en ont même plusieurs en fonction du niveau auquel on avance. Et ça, c'est pas mal. on avance bien. Attrapez-les tous. On peut attraper des crabes et tout. Et s'il y avait bien des montres religieuses, c'était bien ça. Mais normalement, ce n'est pas facilement trouvable. Et là, je les ai trouvées hyper facilement. Ça me poursuit les galets-mentres religieuses. J'en ai une chez moi, en vrai. Ils se baladaient tranquille. À un endroit où je range des tarots et des oracles et je les remis dehors du coup. Et je suis tentée de prendre un truc à Boutique Premium mais je n'ai pas de sous à dépenser pour le moment. Mais sur ce, mes loulous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'ai trop envie de continuer à jouer mais je vais être raisonnable. J'irai certainement farmer de mon côté et on se retrouvera quand j'aurai un peu plus de sous et quand surtout on aura ici notre potager qui aura donné quelque chose. Et j'ai trop hâte de voir ce que donnera la maison une fois que ce sera en construction. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada